Bonjour à toi chers spectateurs et parlons donc un petit peu d'un long métrage qui vient de sortir sur internet et qui se nomme les dissociés réalisés par le collectif Suricat et plus précisément par Raphaël Descracs. L'histoire, alors pour faire simple, Lily et Ben sont un couple tout ce qui est plus normal et vivent une vie tout ce qui est plus normal mais un lendemain de cuite ils vont se réveiller et en fait leur âme n'est pas dans le bon corps parce qu'en fait ils ont été utilisés par des dissociés, des personnes capables de transférer leur âme d'un corps à un autre et voilà tout simplement le couple va essayer de retrouver leur corps qui ont disparu. Pitch Loufoque pour un film loufoque, pour un collectif loufoque qui donc se lance dans une réalisation de long métrage pour internet. C'est devenu à la mode, très clairement, vous le voyez un petit peu derrière, depuis qu'il y a eu celui-là c'est devenu une grande mode qu'il y ait beaucoup de collectifs et beaucoup on va dire de groupes qui se mettent à faire des longs métrages ou des courts métrages pour Youtube. Là pour le coup les suricates ils ont voulu mettre la barre un petit cran plus haut quand même parce que c'est un long. Bon, un semi-long qui dure 75 minutes donc on est en dessous d'1h20 mais ça reste un long métrage. Et pour le coup, c'est bien quoi. C'est vachement bien parce que ça apporte un petit peu de fraîcheur. C'est pas un grand long métrage, très clairement, les dissociés, c'est loin d'être un grand film. Mais il a cette petite fraîcheur qu'on attend d'un film qui sort sur Youtube. Il a ce côté un petit peu décalé qui sort un petit peu du lot et qui fait que voilà, on a envie de s'intéresser à ce long métrage, on a envie de le trouver attachant, on a envie de le trouver un petit peu à part dans le paysage audiovisuel français tout simplement. C'est un peu l'idée, c'est-à-dire que le film a rien d'exceptionnel, a rien de grandiose, a rien d'extravagant et très très loin de l'amateurisme qu'on voudrait lui coller uniquement parce que c'est un collectif de Youtube. C'est pas du tout un film amateur, loin de là, c'est un film pro, très clairement, c'est vraiment un film pro, faut le juger en tant que tel. Et en soi, ça marche vraiment bien, enfin, c'est simple, ça cherche pas à être vraiment très compliqué. Déjà, ça cherche à être simple dans son scénario. C'est un scénario qui est donc signé par Raphaël Descracs, Vincent Tyrell et Julien Jocelyn, les trois qui sont à l'origine du collectif Suricat. Et bien, ces trois mecs-là, ils ont une patte. C'est vrai que ça peut sembler ridicule, mais ils ont une patte, quoi. Ils ont vraiment une patte d'auteur, c'est-à-dire que quand ils écrivent quelque chose, que ce soit leur sketch, que ce soit une pub, que ce soit un film, on reconnaît leur patte. Et là, très clairement, on la reconnaît, leur patte. On la reconnaît vraiment dans ce film. On sent qu'ils ont voulu apporter quelque chose qui est à mi-chemin entre du cinéma de l'absurde, du cinéma blockbuster américain et un scénario très classique. C'est-à-dire que c'est quoi ? C'est l'histoire de deux personnages qui vont se retrouver dans un univers qu'ils ne comprennent pas et ils vont rentrer dans cet univers, ils vont l'apprécier, ils vont se questionner, ils vont combattre un grand méchant. C'est le héros au mille visages appliqué à la lettre des dissociés. C'est vraiment ça. Donc là-dessus, aucune surprise. Là où il y a une vraie surprise, c'est dans la conception du film. Il est vraiment conçu de manière narrative et dramatique pour ressembler au canon hollywoodien actuel, mais dans un cinéma français plus intime. Ce qui fait que, résultat, le film fonctionne dans sa longueur, fonctionne dans sa grandeur, est simple, est efficace, est concis, arrive vraiment bien à marcher, arrive à aborder des thématiques qui sont très intéressantes, comme par exemple la thématique du choix, cette idée que si on nous enlève notre âme et qu'on nous laisse en tant que corps vacant, on n'a plus le choix. Et même cette idée que si on nous proposait quelque chose comme ça d'aussi impressionnant, est-ce qu'on pourrait le refuser ? Est-ce qu'on pourrait se dire, je trouve que c'est trop impressionnant comme histoire, je n'ai pas forcément envie de rentrer là-dedans. Et c'est assez rigolo de voir ça dans un film qui n'a pas forcément de grande ambition, si ce n'est simplement d'être un long métrage sur Internet. Et donc en soi, ça fonctionne vraiment bien parce qu'on est surpris, on est vraiment surpris par l'ambition qui se dégage d'un film qui, sur le papier, est très simple. Et donc qui, normalement, devrait se contenter de nous toucher ou toucher plus simplement les fans. Et il y a bien plus que ça dans ce film, il y a bien plus que simplement l'envie de toucher les fans des grandes heures de suricates. Il y a vraiment une envie de toucher un grand public. Et puis en plus, on le verra dans le casting, il y a énormément de caméos, ça va de very bad blague, ça passe par tout le monde, il y a vraiment tout le monde. Au niveau de la mise en scène, c'est Raphaël Descracs qui réalise le film avec l'aide de Vincent Tyrell et Jocelyn, forcément. Mais surtout Raphaël Descracs. Bon, Raphaël Descracs, pour le replacer, c'est tout de même l'acteur principal de la série Les Visiteurs du Futur. Et c'est le frère de François Descracs, créateur de la série Les Visiteurs du Futur et de pas mal d'autres séries pour French Nerd. Voilà, c'est tout de même un gros ponte de YouTube et d'un cinéma 2.0, on pourrait presque dire. Parce que vraiment, Les Visiteurs du Futur rentre dans une espèce de cinéma 2.0 qui est important. Et donc Raphaël Descracs, au niveau de la mise en scène, il se débrouille très très bien. Il y a une mise en scène qui, clairement, manque de moyens. Mais ça n'empêche qu'il ne se limite pas à ça et il essaie d'aller beaucoup plus loin. Ça manque de moyens de manière subtile. C'est-à-dire qu'on sent que c'est tourné avec des appareils photo réflexes et on sent qu'il y a des moments où ils n'ont pas trop trop de budget. Mais pour autant, on sent qu'il y a une ambition démesurée dans les effets spéciaux, dans la manière dont c'est foutu, dans la scénographie, dans l'enchaînement de certaines séquences, dans le rythme du film, le rythme qui est très très soutenu. On sent qu'il y a une vraie ambition de metteur en scène et donc ça compense le fait qu'il y a une limitation de budget. Et au-delà de ça, le film dépote vraiment. Il y a vraiment une très belle manière de mettre en scène l'action. Il y a un très joli travail de rythme. Parce que le film pour 1h15 est ultra condensé et ultra rythmé. Et ça, c'est surtout dû à la mise en scène, même si le scénario a beaucoup joué. C'est surtout dû à la mise en scène. Descracs arrivent vraiment à insuffler quelque chose d'imposant au film. malgré sa simplicité. Et en soi, c'est vraiment, vraiment bien. Bon, au-delà de ça, la mise en scène reste assez classique dans son utilisation des codes du cinéma. Il n'y a pas de grande révolution. Ce qui marche surtout, c'est le côté très simple et efficace du film. Au niveau du casting, on va surtout rester sur les acteurs principaux. Même si, pour garder la surprise, il y a plein, plein, plein de caméos dans ce film. Ça va de PV Nova, en passant par les mecs du Palmachau. Il y a Antoine Daniel, il y a Mathieu Sommet. Il y a tout le monde qui y passe. Donc, c'est vraiment très, très bien foutu là-dessus. C'est excellent. Les trois acteurs principaux sont juste géniaux. Donc, Julien Josselin, Vincent Tyrell et Raphaël Descracs. Est-ce qu'ils avaient encore besoin de prouver que c'était des bons acteurs ? Pas du tout. Mais ils nous le démontrent sur un long métrage. Et c'est toujours un peu compliqué de le démontrer sur un long métrage. Mais là, ils le démontrent super bien. Ils sont vraiment excellents. Dynamiques, rythmés, enjoués. Leurs interprétations partent dans tous les sens. Mais elles sont toujours dans une logique d'interprétation qui est vraiment excellente. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas grand-chose à en dire. Le casting est juste parfait. Mais vraiment parfait. Donc voilà. Les Dissociés, c'est un film qui est intéressant. En tout cas, dans son contexte. Parce que sortir comme ça un film avec autant d'ambition pour YouTube gratuitement, c'est tout de même intéressant. Ça fonctionne bien. C'est loin d'être un grand film. Mais ça fonctionne bien. C'est divertissant. C'est rythmé. C'est intelligent. Ça a beaucoup de subtilités. Ça aborde des thématiques très intéressantes. Ça a trois acteurs, metteurs en scène, auteurs excellents en tête. Donc voilà. Les Dissociés de Raphaël Descracs ou du Collectif sur i4 pour ceux qui préfèrent. Essayez de le choper. Je vais mettre le lien dans la description. Mais regardez-le. C'est très divertissant et ça passe très très vite. A plus ! Je vais mettre le lien dans la description.